Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21. Évangile selon Matthieu, chapitre 21. On va lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 32. On va voir ce soir une autre parabole que notre Seigneur un jour a dite, et l'Esprit veut nous diriger dans cette parabole, vraiment bien comprendre ce que le Seigneur voulait dire. Donc, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21. Chapitre 21, on lit à partir du verset 28. Parabole qui est dit, parabole des deux fils. Quand vous avez une Bible comme moi, j'ai la Louis II qui donne un peu parfois des titres sur des choses. Donc, il est dit, que vous ensemble, disait Jésus, un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Et ensuite, il se repentit, et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » On va arrêter ici. Donc, si on se situe un peu dans le contexte, au moment où cette parabole a été mentionnée, on se retrouve dans la dernière semaine que notre Seigneur a vécue avant de souffrir et d'être crucifié. Et dans cette dernière semaine qu'il a passé à Jérusalem, le Seigneur s'est fait éprouver de tous bords de côté, qu'on pourrait dire. Les gens qui le critiquaient constamment, qu'on peut appeler des détracteurs. Des détracteurs, c'est des gens qui éprouvent, critiquent, qui cherchent toujours des bibittes, comme on dirait en bon québécois, chez quelqu'un. Donc, Jésus avait beaucoup de détracteurs. Les scribes, les pharisiens, entre autres, pour ne nommer que ceux-là. Et on peut voir que ces détracteurs, justement, voulaient encore l'éprouver. Ils venaient de remettre son autorité en doute précédemment. On n'a pas besoin d'aller lire là. Puis le Seigneur leur avait cloué le bec par une question. Et ils n'avaient pas voulu y répondre parce qu'ils se seraient incriminés eux-mêmes. Mais on voit qu'ensuite, le Seigneur mentionne cette parabole. Et dans cette parabole, nous voyons, le Seigneur parle d'un maître de vigne. D'un maître de vigne qui avait deux fils. Et on voit qu'il lui a demandé au premier d'aller travailler dans sa vigne. Le premier, il a dit, non, je ne veux pas y aller. Tu sais, on peut voir qu'on... Est-ce que c'est sur le coup de l'émotion? Je ne sais pas. Moi, j'aime ça des fois essayer d'extrapoler un peu les paraboles sans aller trop loin et se perdre. J'aime ça un peu des fois extrapoler. Je me suis dit, est-ce que le fils avait d'autres choses à faire s'il était contrarié par la demande de son père? Est-ce que c'est parce qu'il avait d'autres choses à faire? Je me suis dit, tu sais, des fois, tu as d'autres choses à planifier. Puis là, ton père, il te demande ça. Puis tu dis, non, je ne veux pas y aller parce que dans ta tête, j'ai d'autres choses. Mettons. Est-ce que moralement, il était en état? Peut-être qu'il ne filait pas. Peut-être qu'il ne filait pas pour ça. Peut-être. Est-ce que ça ne le tentait juste pas? Peut-être que, non, non, ça ne me tente pas, je ne veux pas y aller. Peut-être. Moi, j'aime ça des fois extrapoler. Puis je me disais, il pourrait y avoir différentes raisons pour lesquelles il ne voulait pas y aller. Mais, ce qu'on constate, c'est que malgré son refus initial, ce jeune homme-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Il a changé d'idée. Puis il a été. Mais le deuxième, ce qui est intéressant, c'est que le deuxième, lui, il a répondu immédiatement à l'appel. Le deuxième a dit, oui, Seigneur, je vais y aller. Mais il n'y a pas été. Là, je me suis dit encore, il y a-tu eu un imprévu? Peut-être qu'il voulait y aller, mais qu'en fin de compte, il est arrivé d'autres choses, puis il n'y a pas été. Est-ce que ça ne le tentait juste pas, lui non plus? Peut-être qu'il y a été. Il a dit, ah, ça ne me tente plus. Mais ce qui semble être le plus plausible, c'est, est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait dans sa tête d'y aller au départ? Oh, ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il a répondu, oui, Seigneur, je vais y aller, mais dans sa tête, il savait déjà qu'il n'y irait pas. Il a répondu pour la forme. Il a répondu pour donner une bonne impression, mais en fin de compte, il n'y a pas été. C'est la troisième qui semble la plus plausible, mais on peut voir que, d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas été. Il n'y a pas été. Puis, dans cette parabole-là, Jésus voulait démontrer à ses détracteurs la différence entre quelqu'un qui se repent et quelqu'un qui ne se repent pas. On peut voir que ça se trouve être un peu la morale de la parabole. Mais, si on veut cheminer un peu dans cela, le premier, on dit que c'est repenti. C'est quoi, se repentir? Selon le dictionnaire, se repentir, c'est de ressentir le regret d'une faute avec le désir de la réparer. Puis, on peut voir que c'est parfaitement logique. Le premier, il a dit, non, Seigneur, j'y vais pas. Non, Père, j'y vais pas. Mais, on peut voir que, dans son cœur, il a regretté. Il a regretté. Il s'est senti mal par rapport à ce qu'il venait de faire. Il a regretté d'avoir rebuté son Père de la sorte. Puis, il a eu le désir de réparer sa faute. Il a dit, mais je vais y aller. Il a dit, ensuite, il y a été. Ensuite, il a dit, non. Mais, ensuite, il y a été. Il a eu le désir de réparer son tort. Contrairement au deuxième. Mais, creusons un peu pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur du premier. Et pour ça, on va aller voir un autre endroit. Puis, le Seigneur dit quelque chose qui met le doigt sur ce qui s'est passé dans le cœur du premier fils. Et pour ça, on va aller dans Jean 8, si vous voulez continuer. Dans Jean 8, on va lire du verset 3 au verset 11. Et dans la situation qu'on va lire, on va voir que l'auteur, Jean, décrivant la circonstance qui est survenue avec le Seigneur qu'on va voir, nous dit exactement ce qui se passe souvent dans le cœur. Et, entre autres, dans le cœur du premier fils. Donc, situation différente, mais avec un commentaire très intéressant. Dans Jean 8, si on lit à partir du verset 3, Donc, dans une autre situation, où précédemment, si on se situe dans les temps, précédemment au temps où on a lu, pendant le ministère de notre Seigneur, pendant ces trois années et demie qui a passé ici-bas, on voit qu'un jour, il y a des scribes des pharisiens, ils ont amené au Seigneur une femme pécheresse dans le but de l'éprouver. C'est ce qu'il nous a dit à partir du verset 3. Alors, les scribes et les pharisiens, Jean 8, partit au verset 3, Alors, les scribes et les pharisiens qui se doutaient, connaissant le Seigneur, eux autres, ils se doutaient que, d'une certaine façon, le Seigneur n'autoriserait pas la lapidation, que le Seigneur agirait, il y aurait quelque chose qui se passerait qu'elle ne serait pas lapidée, malgré ce que la loi de Moïse disait. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait par exprès pour y amener cette femme-là. Ils voulaient être capables de l'accuser directement. Donc, on voit qu'il nous est dit par la suite, « Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ça, voyez-vous, c'est le commentaire qui est très intéressant. Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Et alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et il lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Mais arrêtons-nous, frères et sœurs, sur le commentaire que Jean a dit, a donné, à propos de ce qui s'est passé chez ceux qui avaient la pierre à la main et qui étaient pour la lancer. Jean nous dit, accusés par leur conscience, chacun a laissé tomber la pierre. Et ensuite, ils s'en sont allés. Accusés par leur conscience. Ça, c'est un point intéressant. Parce que nous avons tous, comment je pourrais dire, une conscience. on n'est pas avec ça. Mais, très jeune, la conscience se développe. On voit que le dictionnaire, lui, nous dit que c'est quoi la conscience? La conscience, c'est un ensemble de connaissances. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça se développe. C'est un ensemble de connaissances qui forme l'éthique. L'éthique de quelqu'un. Ce qui permet de discerner le bien du mal. Donc, très jeune, ce sont nos parents qui bâtissent notre conscience. Ce sont nos parents qui nous donnent des connaissances sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Et, avec le temps, nous ajoutons des informations dans cette conscience. Avec les expériences, avec les enseignements diverses qu'on reçoit, on ajoute à cette base de données, si je peux l'appeler comme ça, de connaissances. Et, c'est elle qui va nous définir. Du moins, elle va nous aiguiller. C'est elle qui va nous aiguiller sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Et, lorsque nous allons, par nos actions, nos paroles ou autres, transgresser cette base de données, bien, il y a un signal d'alarme qui va sonner en nous. Je le vulgarise. Il y a un signal d'alarme qui va sonner en nous et là, on ne se sentira pas bien. on ne se sentira plus en paix intérieurement. On va se sentir accusé. Accusé pas par quelqu'un d'autre, accusé par nous-mêmes. C'est pour ça que j'en dis, accusé par leur propre conscience. Parce que ce système d'alarme-là s'enclenche et là, tu le sens que tu as dépassé. Tu as dépassé une borne. Tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire. Tu as mal agi, en d'autres mots. Et quand la conscience t'accuse, très difficile d'échapper à ça. Très difficile. On voit que Jean, ailleurs, plus tard, dans une de ses lettres, nous dit ceci par rapport à Dieu. Il dit, « Bien-aimé, si votre cœur ne vous condamne pas, si notre cœur ne nous condamne pas, excusez-moi, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Vous voyez ça dans 1er Jean 3, verset 21. Parce que oui, quand ton cœur ne te condamne pas, quand ta conscience ne t'accuse pas, tu es dans l'assurance, tu es dans la paix, tu es dans la joie, tu es dans l'assurance, ça va bien. Mais quand ton cœur, ta conscience, ton cœur t'accuse, ton cœur te condamne, ta conscience t'accuse, bien là, tu perds beaucoup d'assurance. Tu es préoccupé. Tu as l'esprit moins là. Ça va moins bien. Les gens peuvent le voir dans ton visage que ça va moins bien. Bien, souvent. Souvent, le visage va le trahir, ça va moins bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui te tracassent. Et ça peut être une des raisons. Ta conscience t'accuse. Ton cœur te condamne. Et on voit que ce qu'on est porté à faire et ce qu'on veut faire, c'est d'arrêter ça. On veut arrêter à tout prix cette condamnation intérieure-là, cette accusation-là. Et comment qu'on fait? Bien, on se repent. On se repent. Ça commence par le regret. Puis ensuite, on corrige. C'est le processus de repentance. Tu regrettes et tu corriges. Tout ça, ça s'appelle la repentance. Si une repentance n'a pas d'action, ce n'est que du regret. C'est incomplet. C'est le début, mais ce n'est pas la suite. Puis on peut voir que le plus jeune fils, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qui s'est passé en dedans de lui. Lorsqu'il a dit non à son père, certainement que sa conscience l'a accusé, certainement que son cœur l'a condamné. et que là, il s'est senti mal. Il a regretté. Et ensuite, il a pris action pour corriger son erreur. Il a dit, il n'a rien dit. La Bible nous dit qu'il y est allé. Un bon exemple de ce processus intérieur qui survient après une faute, un bon exemple de cela, c'est Judas. Judas est un très bon exemple, frère et soeur. Et faites juste écouter, je vais vous lire l'exemple de Judas. Ce n'est pas tellement long. Quand Judas, vous savez ce qu'il a fait. Vous savez qu'il a vendu le Seigneur, Judas. Quand il a vendu le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous a dit après? Après qu'ils ont été le saisir. Après qu'il a guidé les gens dans le jardin de Gethsémane, qu'il a guidé la cohorte, pas une cohorte romaine, mais des gardes des souverains sacrificateurs, eux autres aussi, il y avait une garde, la garde du Temple, donc quand il a guidé ces gens-là pour aller saisir Jésus, aller se saisir de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Puis que là, qu'il a vu que Jésus était interrogé par le Sanhedrin, puis qu'ensuite, qu'il a vu qu'il était amené à Pilate, là, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, dès le matin, excusez, dès le matin, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tenaient conseil contre Jésus pour le faire mourir, pour le faire mourir. Et après l'avoir lié, l'amèneur et le livraire à Ponce-Pilate, le gouverneur, on a vu ces choses d'ailleurs dernièrement. Et alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, qu'il était condamné, qui? Pas lui. Judas n'était pas condamné. Jésus était condamné. Voyant que Jésus était condamné, qu'est-ce qu'il a fait? Il se repentit, l'abîme nous dit. Il se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Et Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Voyez ça dans Matthieu chapitre 27, verset 1 au verset 5. Dans le cas de Judas, il s'était laissé gagner par son avarice. Satan avait trouvé une porte d'accès à son cœur. Judas aimait l'argent, c'était un amoureux de l'argent et c'était un voleur et ça a été une belle porte ouverte pour le diable qui est entré en lui, que l'abbé nous dit et il a été prendre en tente avec les sacrificateurs pour leur livrer Jésus et ils ont convenu avec lui de lui donner 30 pièces d'argent. Je me suis amusé, j'ai fait une conversion avec des recherches, des recherches assez poussées et c'est quand même assez surprenant. Juste pour vous donner un ordre d'idée, une pièce d'argent valait environ 4 deniers. 30 pièces d'argent, ça valait environ 120 deniers. Faites le calcul. Un denier, une journée de salaire. Donc, Judas a reçu une somme d'argent pour à peu près trois mois de salaire. si on veut mettre ça de même. Donc, quand même, trois ou quatre mois, quatre mois de salaire. Si on compte que les mois ont 30 jours, si on compte que les mois ont 30 jours, un denier par jour pendant 30 jours fois 4 mois, je ne sais pas si je vous ai perdu dans mon calcul, mais ça donne 120 deniers et 120 deniers a environ quatre mois de salaire. Donc, Judas, c'est la somme qu'il a reçu. Environ quatre mois de salaire, il a reçu une coquette somme pour livrer Jésus et il l'a fait parce que l'avarice a pris le dessus et ça semblait être un gain pour lui. Je veux dire, ça semblait être une bonne chose pour lui. Sauf que on peut voir quand on lit entre les lignes dans ce qu'on a vu que Judas ne pensait pas que les sacrificateurs allaient aller jusqu'à vouloir faire mourir Jésus. Probablement que lui, il s'est probablement dit qu'ils vont le questionner ils vont peut-être le brasser un peu mais ça n'ira pas plus loin. Mais quand il a vu que Jésus était condamné, c'est ce qu'on lit au début. Quand il a vu que Jésus était condamné, wow, qu'est-ce qui s'est passant dedans de lui? Sa conscience l'a accusé. Sa conscience l'a accusé. Là, il s'est senti tellement mal. Là, l'argent n'avait plus son attrait. Sa conscience dépassait son avarice. Ça allait au-delà de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné voir les principaux sacrificateurs avec qui il avait fait entendre et il leur a redonné l'argent. Les 30 pièces, il leur a redonné. Il a dit, en voulant dire, lui, il pensait que ça allait tout effacer. Je vous ordonne votre argent à libérer Jésus et tout le monde les quitte. Non. Malheureusement, son repentir a été sans effet parce que là, les choses étaient enclenchées et ils ont dit, pas question que ça s'arrête. c'est ton affaire à ce temps. Nous, on t'a payé, ça te regarde et on peut voir que lorsque Judas a vu que ça ne s'arrêterait pas, même s'il a rapporté l'argent, mais il n'a pas pu vivre avec la culpabilité qui venait de s'accumuler et au lieu de faire face à sa culpabilité, il a décidé d'essayer de fuir en se suicidant. Il a essayé de fuir de cette façon, ce qui n'est pas une solution. Jamais une solution d'ailleurs. mais on peut voir, voyez-vous, que c'est ça qui se passe quand quelqu'un se repent. Judas a quand même essayé quelque chose. Il a quand même, on peut voir qu'il y a eu tout ce processus intérieur-là qui s'est enclenché dans son cas et il a essayé de réparer son tort, sauf que c'était trop tard. C'était trop tard, la faute était trop grave et c'était trop tard de toute façon. Un qui a aussi vécu ce genre de tourment d'une façon un peu différente, c'est Pierre. Si vous voulez lire pendant la semaine dans Matthieu 26 verset 69 à 75, on peut lire entre les lignes encore parce que parfois c'est ce qu'on doit faire dans la parole. Il y a des choses à fois qui se comprennent en lisant les lignes et on n'a pas besoin de tordre les Écritures pour comprendre ça. Pierre, lorsqu'il a renié Jésus trois fois, l'abîme nous dit qu'après qu'il a entendu le chant du coq, après la troisième fois, qu'il a pleuré amèrement. On peut s'imaginer que qu'est-ce qui l'a amené à pleurer amèrement? C'est le regret. C'est le regret. Mais Pierre, contrairement à Judas, lui, il a fait face à sa culpabilité. Pierre ne s'est pas suicidé. Peut-être que ça lui a passé par la tête, je ne sais pas. Mais une chance que le Seigneur avait prié pour lui. Souvenons-nous, où le Seigneur avait dit «Pierre, je vais prier pour toi pour que ta foi ne défaille pas. » C'est pour dire comment les prières sont importantes. Mais non, ramenons-nous. Là, on a vu vraiment ce qui s'est passé, je pense, assez bien dans le cœur du premier fils. On a bien, je pense, bien vu ce qui s'est passé dans le cœur du premier fils. C'est quoi la culpabilité, ton cœur qui te condamne, ta conscience qui t'accuse, le regret, le désir de réparer, de se repentir, c'est ce que c'est. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur du deuxième fils? Ça aussi, c'est intéressant à voir. Si vous voulez me suivre dans Matthieu 11, on va aller voir ça dans Matthieu chapitre 11. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur du deuxième fils? Dans Matthieu chapitre 11, on va voir des commentaires, condamnations que le Seigneur a dites à certaines villes, puis dans ses commentaires, ça nous éclaire sur ce qui s'est passé dans le cœur du deuxième. On voit qu'il nous est dit dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 20. On va lire du verset 20 au verset 24. Il nous est dit, alors, il, en parlant de Jésus, se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait, eux, la plupart de ses miracles, parce qu'elle ne s'était pas repentie. Les gens dans ces villes-là qu'on va voir ont vu beaucoup de miracles. Ils ont vu beaucoup de choses extraordinaires. Mais même après avoir vu tout ça, ils ne se sont pas repentis. Il ne s'est pas passé ce processus-là de regret et de désir de changer par rapport à ça. Leur conscience n'a pas pu les accuser. Leur cœur ne les a pas condamnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous est dit, malheur à toi, étudie à partir du verset 21. Chorazin, malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras baissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Ça, c'est pesant ça. Parce que Capernaum, c'était la ville où Jésus a passé le plus souvent. C'est pour ça que Jésus fait le commentaire « Seras-tu élevé jusqu'au ciel? » Parce qu'il nous a même donné un commentaire dans Luc qui nous a dit que c'était la ville de Jésus. Jésus est allé dans sa ville. Ça voulait dire Capernaum. C'est la ville où Jésus revenait tout le temps. Il revenait tout le temps à Capernaum. Partout où il allait, il revenait à Capernaum après. C'était un peu son centre de commande si on va avoir une image. Capernaum, il en a vu des miracles plus que les autres. Puis, ils ont vu Jésus plus souvent que les autres. Et c'est pour ça que Jésus a dit « Serez-vous élevé jusqu'au ciel? » Non. Vous serez abaissé jusqu'à terre. Parce que si Sodome et Gomorre avaient vu ce que vous avez vu, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils se seraient repentis. Sodome et Gomorre se seraient repentis. C'est quelque chose. C'est pourquoi, dit-il au verset 24, « Je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. » C'est le dit. Le deuxième fils, comme on l'a mentionné précédemment, a jamais eu l'intention d'aller travailler pour son père. Il n'a pas eu l'intention de le faire. Il a dit oui simplement pour l'apparence. il a dit oui, je vais y aller simplement pour faire bonne figure, mais ensuite il n'y est pas allé. Et pire que ça quand on y pense, il a vu son premier frère, il a vu son frère dire non et se repentir. Et ensuite, lui, lorsqu'il a dit oui et qu'il n'y est pas allé, il ne s'est pas repenti pour ensuite y retourner. Avons-nous déjà pensé à ça? Il y a eu un exemple, lui, il y a eu l'exemple de son frère qui a dit non avant et qu'ensuite il s'est repenti. Mais lui ne s'est pas repenti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est endurci. Vous savez, frère et soeur, il est possible de faire taire notre conscience en s'endurcissant. C'est possible ça. On est capable de s'endurcir et d'arrêter et même d'empêcher notre cœur de nous accuser. C'est un peu comme de court-circuiter un système d'alarme. C'est un peu comme de, excusez l'anglicisme, le bypasser, de court-circuiter, c'est le bon mot. C'est un peu comme court-circuiter un système d'alarme. Tu es capable de faire ça. Si tu t'endurcis, tu es capable de faire taire conscience. C'est ce que le deuxième a fait. Parce que ça ne se peut pas qu'il n'ait pas senti qu'il avait mal agi. Mais, il ne s'est pas repenti. Et on peut voir que le Seigneur a utilisé cette parabole pour dire aux scribes, aux pharisiens, vous avez vu ce que Jean le Baptiste a fait. Vous avez vu les prostituées, les publicains, les gens de mauvaise vie allaient se faire baptiser, confesser leur faute, se repentir. Et vous ne vous êtes pas repentis non plus. Vous avez vu ce qui s'est fait, mais vous ne vous êtes pas repentis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient endurcis. Ils étaient endurcis de cœur. et on peut voir, frères et sœurs, que Dieu nous parle dans ce sens. Dieu parle de ça. Qu'est-ce que Dieu disait de cela? Avant de conclure, faites juste écouter, on va voir ça. Qu'est-ce que Dieu disait de cela? Et c'est toujours un endroit très fort. où on voit qu'il nous est dit « Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté à lui, à Dieu? » Dépris-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais, par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, autrement dit, un cœur qui ne veut pas se repentir, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère, pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire le bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et qui obéissent à l'injustice. Ce que je vous ai lu, c'est dans Romains chapitre 2, j'ai lu du verset 3 jusqu'au verset 8. Verset 3 jusqu'au verset 8. Quand Dieu prend la peine de nous visiter, comme je l'ai déjà mentionné dans un autre message, quand Dieu prend la peine de nous parler, quand Dieu prend la peine de nous instruire sur notre nature pécheresse, qu'il prend la peine de nous démontrer notre condition vis-à-vis de lui et l'urgence à se repentir, fois après fois après fois et que quelqu'un entendant tout cela, au lieu d'écouter son cœur qui l'accuse, sa conscience qui le condamne et qui lui dit tu dois te repentir, mais qui a en place choisi de s'endurcir, de court-circuiter ça et de s'endurcir. Une personne qui fait ça, malheureusement, ça tire le jugement de Dieu. Elle ne se laisse pas l'opportunité d'être sauvée. Elle ne fait que garder le jugement qui sera sa fin plus tard. Parce que nous devrons tous comparaitre devant Dieu. et Dieu rendra compte. Nous aurons chacun à rendre compte pour nos oeuvres, mais la première chose qu'on va avoir à rendre compte, qu'est-ce que tu as fait avec mon Fils? C'est la première chose que Dieu va demander. Qu'est-ce que tu as fait avec mon Fils? Qu'est-ce que tu as fait quand je t'ai parlé? Qu'est-ce que tu as fait quand j'ai réveillé ta conscience? Puis quand dans toi, ça te disait que tu devais te repentir, que tu devais accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur, que tu devais aller en avant quand le pasteur fait l'appel, que tu devais confesser Jésus comme ton sauveur, que tu devais passer à travers les eaux du baptême, prendre ta place dans l'Église. Qu'est-ce que tu as fait avec tout ça quand je t'ai tout montré ça et que je te l'ai répété? Est-ce que tu t'es repenti ou est-ce que tu t'es endurci? Et on peut voir que c'est ça que le Seigneur a voulu dire aux gens de son temps. C'est ça que le Seigneur a voulu dire aux gens de son temps, à tous ces gens qui avaient vu tout ce que Jésus avait fait, qui avaient entendu tout ce que Jésus avait dit et pas juste lui, Jean aussi, Jean le Baptiste aussi qui avait précédé le Seigneur. On voit que le Seigneur a pris Jean comme référence dans la parabole qu'on a vue à la fin. Il a pris Jean comme référence. De nos jours, frères et sœurs, c'est encore le même message. Quoi que le Seigneur ait ressuscité et retourné auprès du Père par le Saint-Esprit qu'il nous a laissés, c'est toujours le même message. Le Saint-Esprit répète les mêmes paroles du Seigneur par la bouche de ses pasteurs et par la bouche de Jean qui témoigne le plan du salut. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir. L'Esprit voulait nous parler de repentance ce soir. Et à travers de la parabole que notre Seigneur a dite un jour. Puis, on peut voir ce qui est un point important dans la définition qu'on a vue de la repentance et tout, c'est qu'une repentance, c'est pas juste de regretter. La repentance, c'est aussi d'agir. Un peu comme Jean le Baptiste avait dit à ceux qui venaient à son baptême et qui n'avaient pas le désir de se repentir. Jean leur avait dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne dites pas que vous êtes les fils d'Abraham car de ces pierres Dieu peut citer des enfants Abraham. » Vous voyez ça dans Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ça, ça veut dire que la repentance ce n'est pas que du regret. C'est du regret avec un désir d'agir pour corriger les choses. Ça, c'est de se repentir. Donc, quelqu'un qui se repent, quelqu'un qui veut, quelqu'un qui comprend le message que l'Esprit nous dit ce soir et qui n'est pas sauvé ne fera pas que regretter sa nature pécheresse, ne fera pas que dire « Ouais, c'est vrai que je suis perdu, c'est vrai que j'ai besoin de Jésus. » Il va faire quelque chose avec ça. Il va confesser Jésus comme son sauveur dans son cœur. Il va vouloir venir à l'Église pour le confesser devant l'Assemblée. Il va vouloir passer à travers les eaux du baptême. Il va vouloir prendre sa place dans l'Église. C'est ça de se repentir pour le salut, je veux dire. Mais s'il ne fait que regretter, il a fait juste une partie du chemin. Il n'a pas fait le chemin au complet. Donc, ça n'a pas aucun effet. Ça n'a pas aucun effet. C'est ça que l'Esprit voulait nous dire. Et bien sûr, la repentance s'applique aussi dans notre quotidien par rapport à autrui, à notre prochain. Parce qu'il peut arriver parfois qu'on fasse du mal à quelqu'un d'autre. Ça peut être au travail, ça peut être partout en fin de compte. qu'on fasse une action puis après ça, qu'on se rend compte qu'on a mal agi, qu'on dise une parole puis on se rend compte qu'on aurait dû se la faire main sur quelque chose puis qu'on a blessé quelqu'un. Si on se repent, on ne va pas seulement regretter ce qu'on a fait ou ce qu'on a dit. On va corriger le tir, on va aller demander pardon, on va aller s'excuser. Ça, c'est le processus de repentance. Comme Salomon disait dans les proverbes, celui qui confesse sa faute et la délaisse obtient miséricorde. Ça, c'est le processus. Donc, pour conclure ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, on va aller voir dans les actes au chapitre 17. On va aller voir ce que l'apôtre Paul a dit un jour aux Athéniens et ça décrit bien le désir de Dieu pour tous dans les actes au chapitre 17. Et on va conclure là. Acte au chapitre 17, on pourra lire ensemble à partir du verset 24. Verset 24 jusqu'au verset 31. Donc là, on se transporte au temps de l'apôtre Paul où les disciples l'avaient laissé à Athènes et ils s'en étaient allés plus loin dans leur voyage. Mais Paul devait attendre un temps à Athènes. Et bien sûr que Paul, lorsqu'il attendait quelque part, si vous connaissez, si vous les avez un peu lus la vie de Paul, bien vous savez qu'ils ne se tournaient pas épouse, Paul. Paul, il ne tournait pas en rond, puis il ne s'assissait pas à terre, puis il regardait le ciel en attendant. Non, non. On va témoigner. On va s'arranger pour faire connaître le nom du Seigneur tant qu'à rester là. Et donc, c'est ce que Paul a fait. De fil en aiguille, Paul s'est retrouvé à aller parler dans l'amphithéâtre, on pourrait dire, je pense, dans l'aréopage qui est un genre d'amphithéâtre, l'aréopage, et là, il a pu parler à beaucoup d'Athéniens qui se réunissaient pour entendre les discours d'hiver, et là, l'apôtre Paul était un de ceux-là. L'apôtre Paul leur dit, à partir du verset 24, les actes chapitres 17, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'or et l'industrie de l'homme. Et là, notez, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils ont à se repentir. C'est exactement ça qu'on entend encore aujourd'hui. Dieu annonce à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Parce qu'on va tous avoir un jour à comparer devant lui. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est qui ça? C'est celui qui a donné sa vie pour nous à la croix. C'est Jésus ça. Jésus est l'homme que Dieu a désigné. par qui il jugera un jour le monde? Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est pourquoi, frères et sœurs, que Pierre reprend un peu ses paroles aussi de son côté quand Dieu dit qu'il annonce en tous lieux que tous les hommes ont à se repentir. C'est pour ça que Pierre, lui, reprenant un peu la même pensée de Paul, disait « S'il y a une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse. » C'est quoi périr, là? Périr, c'est de finir en enfer. C'est ça, périr. Périr, c'est de finir en enfer et ensuite de te retrouver dans le lac de feu et de souffle qui est la seconde mort qu'on voit dans l'apocalypse. C'est ça, périr. Ça, c'est la finalité, là. Puis Dieu ne veut pas ça. Dieu veut faire éviter ça à tous les êtres humains parce qu'au départ, Dieu avait prévu ça seulement pour Satan et pour les démons. C'était leur finalité. Mais pas les hommes. Dieu n'avait pas prévu que les hommes aient à passer par ce chemin-là et à finir de cette façon-là. Dieu a préparé ça pour ceux qui se sont révoltés contre lui. Mais parce que Satan a réussi à amener l'homme et la femme à se révolter contre Dieu dans le jardin d'Éden, mais ça l'a amené qu'eux aussi y ont été entraînés dans la même finalité que Satan et que ses anges. C'est pour ça que les êtres humains aussi malheureusement héritent de l'enfer et du jugement dernier. C'est à cause de ça. Satan a réussi à entraîner l'humanité dans sa condamnation. Et Jésus, c'est le moyen que Dieu a pourvu pour couper le fil, pour court-circuiter ce que Satan a fait, pour empêcher, pour donner une chance à l'homme d'éviter ça. Et c'est ça que Pierre disait. Dieu ne veut pas que personne ne périsse. Et c'est pour ça que Dieu est patient. C'est pour ça que Dieu est patient. Il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça revient à ce que l'apôtre Paul disait. C'est pour ça que Dieu annonce en tous lieux à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. La grâce que je nous souhaite à tous méditons sur la parabole que Jésus a donnée qui était vraiment une parabole qui voulait démontrer ce fait-là. Que tous ceux qui reçoivent le témoignage de notre Seigneur Jésus, la bonne nouvelle du royaume qu'on va l'appeler, il y a deux choix. Tu te repends ou tu t'endurcis. Si tu te repends, tu ne feras pas juste regretter, tu vas agir. Puis si tu t'endurcis, tristement, tu scelles un peu ton propre destin. Tu décides d'aller vers une condamnation. Parce que Dieu t'avertit, il te le dit. Ce n'est pas comme s'il te le cachait. Mais puis, si on nous tous évitait cela, et pour ceux qui ont reçu déjà, qui se sont déjà repentis, puis qui ont reçu Jésus comme leur sauveur et Seigneur, bien, vivons aussi dans la repentance. Parce qu'on a à se repentir envers Dieu très souvent de différentes choses. Parce qu'on est toujours dans une nature pécheresse. Vivons dans cet état de repentance, ça prend de l'humilité, vivons dans cet état d'humilité, de repentance. Et s'il y a quelqu'un qui reçoit ce message ce soir, qui n'est pas sauvé, bien, qu'il sache que Dieu l'appelle à se repentir. Puis que la balle est dans son camp, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Mais Dieu lui permet, lui donne une porte de sortie pour éviter le jugement. Et c'est ce qu'on peut souhaiter de plus, de mieux, de meilleur à tous, à tous ceux qui ne sont pas sauvés. Parce que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Dieu veut que tous viennent à la repentance. Donc, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée. Aussi, un bon restant de semaine. Et pour l'Église à l'Espérance, on va se dire à dimanche. Donc, soyez bénis. Bonne fin de soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada